TOTRONVALTALENGE réseau plus que pro pour la défense du consommateur dans le cadre de notre principe de transparence et bien on va vous proposer une nouvelle vidéo aujourd'hui au niveau de nos ateliers et des travaux que nous avons en charge confiés par nos clients alors ici on est sur une Peugeot 407, tout le monde connait la 407 et on va vous montrer le jeu au niveau des biellets de bar stabilatrices biellet de bar et on va vous expliquer, vous montrer comment c'est fait sur ce type de modèle c'est un petit peu particulier et comment on les remplace, vous allez voir, c'est pas extraordinaire même si c'est un tout petit peu particulier alors première chose, on va faire le jeu ici, on est sur le côté droit donc là vous avez la biellette ici, biellette de bar stable ici et qui remonte, qui est fixée avec un axe ici au niveau de l'amortisseur voilà, on va vous montrer de l'autre côté, voilà, ici donc là c'est l'écrou, un écrou de 24 qui traverse en fait l'amortisseur, voilà donc c'est fixé par là et ensuite ici, par ici, sur la barre stabilisatrice que voici, voilà là c'est un écrou 18, à l'intérieur un clé mal de 5, une empreinte mal de 5 à l'aide de 5, voilà donc le jeu, facile, tout le monde l'entend, voilà, je fais d'appuyer dessus voilà, donc c'est pas dramatique, c'est pas, c'est pas du, il n'y a pas de danger mais ça peut être un petit peu embêtant en termes de bruit sur mauvaise route, par exemple avec des petites bosses, des impuretés sur la route, etc ça peut être un petit peu chiant donc voilà, donc la biellette, je vais vous montrer la neuve pour que vous puissiez bien voir en fait finalement voilà à quoi ça ressemble donc voilà, ici vous avez la partie qui va être fixée donc sur la barre stabilisatrice ici, la partie qui traverse en fait l'amortisseur, voilà, ici ça c'est la partie qui traverse l'amortisseur on le voit un petit peu mieux la partie qui traverse l'amortisseur, la biellette et ici, fixation sur la barre stabilisatrice, voilà donc maintenant, pour la déposer, il faut juste désolidariser la rotule de direction ici un écrou de 18, voilà vous tapez un petit coup là, ici sur le pivot, un petit coup sec pour décoller la rotule, clac ici, on agit avec une clé de 18 l'autre côté pour tenir une empreinte de Allen de 5, on l'a dit tout à l'heure une fois qu'on aura déposé ici, on dépose ici, ici, avec, comme on l'a dit, aussi tout à l'heure un écrou de 24, ici c'est du torse de 40 au niveau interne avec un cliquet de 12 torses de 40 et puis une clé de plate de 24, ici et une fois que les deux écrous sont déposés, bien, il suffit simplement de libérer l'amorteur en tirant en arrière voilà, c'est pour ça qu'on a besoin absolument de déposer la rotule de direction parce qu'ici ça va gêner en fait juste dans cet espace ici en fait, voilà, tout simplement donc après, rien d'extraordinaire, on repose, voilà, on fait attention que l'amorteur soit pas trop sorti de son axe en général ça bouge pas trop et donc voilà et puis c'est reparti avec des billettes de Barstab neuves, toutes neuves et le client qui n'aura plus donc ces bruits sur mauvaise route merci à tous, c'était Dess Autotransact Talents Réseau Plusque Pro n'oubliez pas, vous cherchez une entreprise fiable rendez-vous sur le site internet plusquepro.fr puisque ce sont des entreprises comme la nôtre qui sont triées, sélectionnées sur le volet qui respectent la réglementation légale notamment en matière d'assurance professionnelle ce qui est extrêmement important voilà, merci à tous Dess Autotransact Talents Réseau Plusque Pro pour la défense du consommateur